Les Entretiens Secrets vous présente Le Petit Troll de Selma Laguerlove Une série de contes audios réalisés, présentés, illustrés musicalement, élus par Ammojun La femme d'un vieux troll se promenait dans la forêt. Avec son petit dans une espèce de hôte d'écorce qu'elle portait sur le dos. Il était gros et laid, avait des cheveux drus et raides comme les soies d'un sanglier, des dents aiguës et, aux petits doigts, une griffe à la place de l'ongle. Mais la mère le trouvait très beau. Elle arriva à un endroit où la forêt s'éclaircissait. Un chemin y passait, défoncé et bosselé par les racines des arbres, et sur le chemin avançait à cheval un paysan et sa femme. En les apercevant, la femme du troll eut un premier mouvement pour se sauver vers les profondeurs des bois. Mais, remarquant que la paysanne portait un enfant dans ses bras, elle changea d'avis. « Hum, je voudrais bien voir, » murmura-t-elle, « si un enfant des hommes peut être aussi beau que le mien. » Elle s'accroupit derrière un fourré de ronces et attendit. Comme le paysan et sa femme passaient devant elle, elle tendit le cou pour regarder l'enfant. Mais les chevaux, apercevant soudain l'horrible grosse tête noire de la troll, se cabrèrent et prirent le mordant. La paysanne, qui avait les bras encombrés par l'enfant, faillit être désarçonnée. Elle poussa un cri de frayeur, puis se pencha instinctivement en avant pour saisir les guides. L'instant d'après, le père et la mère avaient disparu, emportés par la course folle des bêtes emballées. La femme du troll renifla de dépit de n'avoir pu satisfaire ses curiosités, ni voir l'enfant. Mais, brusquement, elle se calma. L'enfant était là, par terre, devant elle. Sa mère l'avait lâché quand son cheval se cabrait. Par bonheur, le petit était tombé sur un tas de feuilles sèches et de brindilles, et n'avait aucun mal. Il criait de frayeur, mais lorsque la troll se pencha sur lui, il fut si surpris et si amusé qu'il se tut immédiatement, et tendit la main pour tirer la barbe qu'elle avait toute noire. Stupéfaite, la troll regarda l'enfant des hommes. Elle examina les doigts frais, les mains, les ongles roses, les yeux bleus limpides et la petite bouche vermeille. Elle tâta les cheveux soyeux et passa la main sur les joues, de plus en plus étonnée. Elle ne revenait pas de le voir si blanc, si rose, si délicat. Brusquement, elle se débarrassa de sa hôte d'écorce, en retira son propre petit et le posa à côté de l'autre. Allez voir si différent, elle ne put se dominer. Elle se prit à hurler. Pendant ce temps, le paysan et sa femme étaient enfin arrivés à maîtriser les chevaux et avaient rebroussé chemin pour chercher l'enfant. La troll les entendit qui approchait, mais elle ne pouvait se rassasier de regarder le bel enfant humain. Enfin, quand ils furent presque en vue, elle prit une brusque solution. Elle laissa son propre petit parterre au bord du fossé, s'empara du petit homme, le fourra dans sa hôte d'écorce, la chargea sur son dos et détala. À peine avait-elle eu le temps de disparaître que le paysan et sa femme débouchaient sur le chemin. C'étaient des gens opulents, très estimés, propriétaires d'une belle ferme dans la fertile vallée, au pied de la montagne. Ils étaient mariés depuis plusieurs années et n'avaient pas eu d'enfant avant celui-ci. Aussi étaient-ils désespérés de sa perte. La femme qui avait une petite avance aperçut la première l'enfant par terre. Celui-ci criait de toutes ses forces, et elle aurait dû, à ce cri inhumain et féroce, reconnaître que ce n'était pas son enfant. Mais l'angoisse où elle était l'empêchait de rien comprendre. Elle se félicitait seulement que le petit ne se fut pas tué dans sa chute. « Ah ! Ah ! Voici l'enfant ! » cria-t-elle à son mari, puis elle se laissa glisser à terre. Quand son mari la rejoignit, il la trouva assise sur le bord de la route, l'air égaré, ne pouvant croire le témoignage de ses yeux. « Mais mon enfant n'avait pas des dents pareilles à des crocs ! » murmura-t-elle. « Mon enfant n'avait pas des cheveux pareils aux soies d'un sanglier ! » J'émissais-t-elle d'une voix de plus en plus désespérée. « Mon enfant n'avait pas de griffes aux petits doigts ! » Le paysan crut que sa femme était devenue folle et sauta rapidement en bas de sa monture. « Regarde donc l'enfant et dis-moi ce qu'on lui a fait ! » dit-elle en lui tendant le petit. Il le reçut dans ses bras, mais à peine l'eut-il vu, qu'il cracha par trois fois et le jeta loin de lui. « C'est un petit troll ! » cria-t-il. « Ce n'est pas notre enfant ! » La femme resta toujours assise par terre comme paralysée. Elle était lente à comprendre et ne s'expliquait pas ce qui s'était passé. « Que fais-tu de l'enfant ? » s'écria-t-elle. « Mais tu ne vois donc pas que c'est un enfant substitué ! Les trolls ont volé notre petit pendant que nos chevaux s'emballaient et nous ont laissé un des leurs ! » « Mais où est le mien alors ? » gémit la femme. « Oh ! Il est chez les trolls ! » répondit le mari sans ménagement. La femme comprit enfin toute l'étendue de son malheur. Elle pâlit affreusement et le mari crut qu'elle allait rendre l'âme. « Hum ! Notre enfant ne peut pas être loin ! » dit-il pour la calmer. « Nous allons explorer la forêt ! » Il attacha les chevaux à un arbre et pénétra dans le taillis. La femme se leva pour le suivre mais elle s'aperçut que le petit troll était couché à portée des sabots des bêtes qui piétinaient, inquiète de sa présence. Elle frissonna de dégoût à l'idée de toucher au petit monstre mais elle le changea quand même de place pour que les chevaux ne lui fissent pas de mal. « Voilà le hochet que notre petit avait à la main quand tu l'as laissé tomber ! » cria le mari. « Je suis donc sur la bonne piste ! » La femme a couru et ils s'enfoncèrent ensemble dans la forêt. Mais ils ne trouvèrent plus traces d'enfants ni de trolls et comme la nuit tombait, ils durent renoncer à leur recherche. La pauvre mère pleurait et se tordait les mains. Le mari sombre marchait les dents serrées ne disant pas un mot pour la consoler. Il était d'une bonne vieille famille qui s'éteindrait avec lui s'il n'avait pas de fils. Il en voulait à sa femme d'avoir laissé tomber l'enfant mais devant son désespoir il ne lui en fit aucun reproche direct. Il l'aida à remonter à cheval et elle ne pensait au petit troll qu'une fois installé sur sa selle. « Qu'allons-nous faire du petit troll ? » dit-elle. « Au fait, où est-il ? » « Il est là, sous le buisson. » « Il est bien où il est. Qu'il y reste ! » répondit le paysan avec un rire amer. « Mais nous ne pouvons le laisser là en proie aux bêtes ! » objecta-t-elle. « Si, certainement on va le laisser ! » riposta-t-il brièvement en posant le pied dans l'étrier. Au fond d'elle-même, la femme ne pouvait que donner raison à son mari. ce n'était pas à eux à s'inquiéter des enfants des trolls. Aussi fit-elle faire quelques pas à son cheval pour suivre son mari, mais ce fut plus fort qu'elle. « C'est pourtant un enfant ! » dit-elle. « Je ne puis le laisser manger par les loups. Donne-le-moi, veux-tu ? » « Jamais de la vie ! Il est bien là ! » « Si tu ne me le donnes pas maintenant, je sens que ce soir je serai forcé de revenir le chercher ! » dit la femme désespérée. « Je crois ! Je crois que les trolls ne se sont pas contentés de voler mon enfant ! Ils ont aussi tourné la tête à ma femme ! » gémit le mari. Il alla cependant chercher le petit et le lui tendit, car il avait un grand amour pour sa femme et avait l'habitude de lui céder en tout. Le lendemain, le bruit du malheur se répandit dans tout le pays et les gens expérimentés et sages venaient donner des conseils et des avertissements. « Celui qui a eu le malheur d'avoir eu son enfant échangé contre un troll doit le battre avec un gros gourdin ! » disait une vieille femme. « Pourquoi être si dur pour lui ? » demanda la paysanne. « Il a beau être vilain, il n'a pourtant pas fait de mal, lui ! » « C'est parce que si l'on bat le petit troll jusqu'à ce que son sang coule, la mère troll arrive en coup de vent, se jette sur son petit, vous lance le vôtre puis s'envole avec le sien. Je connais bien des gens qui ont ainsi retrouvé leur enfant. » « C'est vrai ? » acquiesça une voisine. « Mais ces enfants-là n'ont jamais vécu longtemps. » La paysanne les écoutait, mais se disait qu'elle n'aurait jamais le cœur d'user de ce moyen-là. Le soir, comme elle restait un moment seule avec le petit troll, un regret douloureux la saisit et un désir violent de revoir son enfant. « Peut-être devrais-je quand même essayer du bâton comme on me l'a conseillé ? » pensa-t-elle, mais il lui fut impossible de s'y décider. À ce moment, le mari entra un gros gourdin à la main. La femme comprit qu'il allait faire ce qu'elle n'avait pas osé. « Tant mieux ! Je suis trop bête. Je ne pourrai jamais faire souffrir un enfant innocent, même pour sauver le mien. » Mais à peine le paysan eut-il administré le premier coup au petit, que la femme se précipita et lui arrêta le bras. « Non ! Non ! » cria-t-elle. « Ne le bats pas, je t'en prie, ne le bats pas ! » « Tu ne tiens donc pas à revoir ton fils ? » dit le mari en essayant de se dégager. « Si ! Si, mais pas de cette façon-là ! » protesta la femme. Le paysan leva le bras pour frapper encore, mais la femme s'était jetée sur le petit, de sorte que ce fut elle qui reçut le coup. « Seigneur Dieu ! » s'écria le mari. « Je vois que tu comptes faire tenter si bien que notre enfant restera toujours chez les trolls ! » Il resta un moment à attendre, mais la femme couvrait toujours le petit de son corps. Alors il jeta le bâton et sortit, dépité et désolé. Il se demandait pourquoi il n'avait pas exécuté sa volonté malgré sa femme, mais il y avait quelque chose en elle qui le dominait. Quelques jours passèrent encore avec des larmes et du chagrin. Il est toujours dur pour une mère de perdre un enfant, mais il est plus dur encore de le voir remplacé par un autre. La vue de l'intrus ranime toujours les regrets qui ne peuvent plus alors s'apaiser. « Je ne sais que donner à manger au petit, dit un matin la paysanne à son mari. Il ne mange rien de ce que je lui offre. Ce n'est pas étonnant, dit le paysan. Tu ne sais donc pas que les trolls ne se nourrissent que de grenouilles et de souris ? Je ne peux pourtant pas aller à la mare lui pêcher des grenouilles, dit la femme. Hum, certes non, répondit le mari. Je trouve d'ailleurs que ce serait une chance s'il mourrait de faim. La semaine se passa presque tout un tiers, sans que la paysanne pût arriver à rien faire manger au petit. Elle alignait autour de lui de bonnes choses, mais le troll faisait la grimace et crachait quand elle voulait essayer de les lui faire goûter. Un soir que le petit semblait mourant de faim, le chat entra, une souris à la gueule. La paysanne se précipita, la lui arracha, l'acheta au petit troll et sortit vivement pour ne pas le voir manger. Lorsque le paysan s'aperçut que sa femme ramassait des crapauds et des araignées pour le petit troll, il en eut un tel dégoût qu'il ne put le cacher. Il lui devenait impossible de lui dire un mot de tendresse. Elle possédait cependant encore un tel pouvoir sur lui qu'il restait à la maison. Malheureusement, les domestiques perdèrent tout respect pour leur maîtresse. Ils commencèrent à ne plus lui obéir comme auparavant. Le maître fit semblant de ne rien remarquer et la femme comprit que si elle gardait le petit troll, la vie lui deviendrait un long calvaire. Mais elle était ainsi faite. Devant un être que tout le monde haïssait, elle sentait un devoir impérieux de lui venir en aide. Et plus elle eut à souffrir pour le petit troll, plus elle veilla fidèlement à ce que personne ne lui fit aucun mal. Deux ans se passèrent ainsi. Un jour, la paysanne, seule à la maison, s'occupait à rapiécer un sarreau d'enfant. En cousant, elle soupirait et se disait « On n'est pas heureux quand on est forcé d'élever un enfant étranger. » Elle se dépêchait car les trous étaient larges et nombreux et les larmes lui obscurcirent souvent la vue. « Il est certain, poursuivait-elle, que s'il s'agissait du sarreau de mon fils, je n'aurais pas plaint ma peine. » « J'ai bien du mal avec le petit troll. Je ferais certes mieux de l'emmener au fin fond des bois et de l'y perdre. » « Il est vrai que je pourrais m'en débarrasser à moindre frais, » reprit-elle un moment après. « Je n'aurais qu'à le laisser sans surveillance et, infailliblement, il se noierait dans le puits ou bien, en jouant devant la cheminée, il mettrait le feu à sa robe ou encore il se ferait mordre par le chien ou tué d'un coup de pied par les chevaux. » « Oh ! Il est si hardi et si méchant. Bêtes et gens à la ferme le haïssent et si je le perdais de vue, on le ferait bien vite disparaître. » Elle se leva et alla jeter un coup d'œil au petit qui dormait blotti dans un coin de la pièce. Il avait beaucoup grandi et était plus laid encore que lorsqu'on l'avait trouvé. La bouche avançait comme un groin, les sourcils pointaient comme deux touffes de crin et la peau du visage était noirâtre. « Raccommoder tes vêtements et veiller sur toi ça ne serait encore rien » disait-elle tout bas. « Ce sont les moindres des mots que je subis à cause de toi. Mais mon mari m'a prise en horreur, les valets me méprisent, les filles de ferme se moquent de moi, le chat crache en m'apercevant, le chien grogne et me montre les dents et tout cela uniquement à cause de toi. Je supporterais peut-être encore d'être détesté par les gens et les bêtes » soupira-t-elle. « Mais le pire de tout, c'est que je ne puis te voir sans sentir le regret brûlant de mon fils à moi. Hélas, mon trésor, où es-tu ? Dors-tu sur la mousse et les feuilles, loin chez les trolls, dans la forêt sombre ? » La porte s'ouvrit et la jeune femme retourna vivement à sa couture. Le mari entrait, il avait une bonne figure, il parlait plus gentiment qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. « C'est la foire au village, dit-il. Si on y allait faire un petit tour, qu'en penses-tu ? » Heureuse de cette proposition, la femme répondit qu'elle ne demandait pas mieux. « Prépare-toi alors aussi vite que possible, dit le mari. Nous serons forcés d'aller à pied, car les chevaux sont au champ, mais en prenant par la montagne nous aurons le temps. Quelques minutes après, la paysanne réapparut sur le seuil habillée et coiffée. C'était la chose la plus heureuse qui lui fut arrivée depuis longtemps et, tout à sa joie, elle avait complètement oublié le troll. Soudain, une pensée l'éclaira. « Mon mari ne cherche-t-il pas à m'éloigner pour que les valets le tuent en mon absence ? » Elle rentra vite à la maison et revint avec le gros bébé sur le bras. « Ne pourrais-tu pas le laisser à la maison ? » dit le mari, mais sans colère et d'une voix douce. « Non, je n'ose le quitter. C'est ton affaire, » répondit-il, conciliant. Mais il sera lourd à traîner à travers la montagne. Ils se mirent en route. La marche était en effet pénible car la montée était raide. Il fallait franchir la crête de la montagne avant de rejoindre la route carrossable du village. La femme fut bien aussi fatiguée qu'elle pouvait à peine faire un pas et elle eut beau supplier le gros gamin de marcher un peu seul, ce fut en vain. Le mari était aimable et paraissait plus gai qu'elle ne l'avait jamais vu depuis la perte de leur enfant. « Donne-le-moi un petit moment, » proposa-t-il, « tu n'en peux plus. » « Ça va, » dit la femme, « je ne veux d'ailleurs que tu n'aies quoi que ce soit à faire avec le troll. » « Et pourquoi t'en laisserais-je toute la charge ? » répondit-il en lui prenant le petit. À cet endroit, le chemin était très mauvais, glissant et inégal. Il courait en corniche au bord d'une profonde gorge et il était si étroit qu'il y avait juste la place pour une personne. La femme marchait derrière et tout à coup, elle eut peur que son mari ne butât avec l'enfant sur le bras. « Va doucement ! » cria-t-elle. Car il semblait avancer vite sans précaution. À peine avait-elle parlé qu'il fit en effet un faux pas et faillit lâcher le petit. « Si l'enfant était tombé, on n'en aurait été débarrassé à jamais. » dit une voix au fond d'elle. Mais au même instant, elle comprit que l'intention de son mari avait été de jeter l'enfant dans la crevasse, puis de faire semblant de l'avoir lâché accidentellement. « Oui, oui ! » se disait-elle. « Il a arrangé cette promenade pour nous débarrasser du petit troll sans que je ne me rende compte qu'il l'a fait exprès. Au fond, le mieux serait de le laisser faire. » De nouveau, le mari buta contre une racine et de nouveau, le petit faillit lui glisser des mains. « Donne-moi l'enfant, tu vas tomber avec lui ! » dit-elle. « Mais non ! » répondit-il. « Je ferai attention. » Mais aussitôt, il glissa pour la troisième fois. Il tendit les bras pour se raccrocher à une branche et laissa échapper l'enfant. La femme lui emboîtait le pas et bien qu'elle se fût dit que ce serait un bonheur d'en être quitte, elle se précipita en avant, réussit à saisir un pan du vêtement de l'enfant et le ramena sur la route. Le mari fit demi-tour. Son visage était transformé, devenu mauvais. « Ah ! Tu n'étais pas aussi vive le jour où tu laissa tomber notre enfant ! » dit-il avec colère. La femme, frappée au cœur, ne répondit pas. L'amabilité de son mari avait donc été feinte. Elle en était si affligée qu'elle se prit à pleurer. « Pourquoi pleures-tu ? » fit-il durement. « Ça aurait donc été un si grand malheur si le troll était tombé. Viens maintenant, autrement nous arriverons trop tard. » « Je n'ai plus aucune envie d'aller à la fête, » dit-elle. « Comme tu voudras. Je n'y tiens pas non plus, d'ailleurs, » répondit le mari. Ils rebroussèrent chemin et en route, le mari se demandait combien de temps il pourrait encore supporter de vivre avec sa femme. S'il faisait un dernier effort en lui arrachant l'enfant de force, peut-être pourrait-il plus tard redevenir heureux ensemble. Il se préparait à lutter avec elle lorsqu'il rencontra tout à coup son regard qui se posa sur lui, douloureux et tourmenté. Ce regard le vainquit encore une fois et les choses en restèrent là. Deux ans se passèrent encore. Alors, il arriva une nuit d'été que le feu prit à la maison. Quand les habitants se réveillèrent, les pièces étaient remplies de fumée et le grenier était un vaste brasier. On ne pouvait songer à combattre le fléau ni même à rien sauver. On avait juste le temps de se précipiter dehors. Le paysan comptait son monde. On était au complet et au premier instant personne ne songea au petit troll. Entouré de ces gens, le paysan regardait brûler sa maison. « Je voudrais bien savoir, dit-il, qui est qui est cause de ce malheur ? » « Il ne faut pas le demander, répondirent les valets. C'est certainement le troll. Ne s'est-il pas amusé tout ce temps-ci à ramasser des bouts de bois et des brindilles et à y mettre le feu ? » « Pas plus tard qu'hier. Il avait réuni un tas de rameaux secs au grenier, » dit une des servantes. « Il se préparait à les allumer quand je suis intervenu. » « Il les aurait allumés ce soir au lieu d'hier, » dit le valet. « Vous pouvez être sûr que c'est à lui que vous devez ce désastre. » « Si au moins il pouvait y rester, » dit le paysan, « Je ne me plaindrai pas alors de voir brûler ma vieille ferme. » À ce moment, on aperçut la femme qui sortait de la maison à un feu, entraînant le troll par la main. Hors de lui, le paysan se précipita, lui arracha le gamin et le rejeta dans les flammes. Des langues de feu sortaient par toutes les fenêtres. La chaleur et la fumée étaient intenses. Une seconde comme étourdie, livide de terreur, la paysanne regarda son mari. Puis, sans qu'on ait eu le temps de l'en empêcher, elle se précipita de nouveau dans la maison derrière l'enfant. « Résidons toi aussi ! » cria le mari exaspéré. Elle ressortit cependant avec l'enfant. Ses mains et ses cheveux étaient brûlés. Personne ne lui adressa la parole quand elle traversa la cour. Elle alla au puits, éteignit quelques étincelles qui s'attachaient à sa jupe, puis s'assit dans l'herbe, le dos contre la margelle. Le petit troll étendu sur ses genoux ne tarda pas à s'endormir, mais elle resta toute droite, les yeux tristement fixés devant elle. Des gens passaient sans faire attention à elle ou l'évitait, tant elle paraissait sinistre. À l'aube, quand la maison ne fut plus qu'un tas de cendres et de pierres calcinés, le mari vint la trouver. Oh ! Je ne puis plus supporter cette vie. Tu sais que je te quitte à regret, mais je ne puis vivre avec un troll. Je m'en vais et ne reviendrai plus. En entendant ses paroles et en voyant partir son mari, il lui sembla qu'on lui arrachait le cœur de la poitrine. Elle aurait voulu courir après lui et le retenir, mais le petit troll sur ses genoux était trop lourd. Elle ne se sentait pas la force de le rejeter. Le paysan s'engagea dans la forêt en se disant que c'était sans doute la dernière fois qu'il prenait ce chemin familier. Au moment où il arrivait à Micote, un petit garçon courut à sa rencontre. Il était mince et élancé comme un jeune arbre. Ses cheveux étaient souples comme de la soie et ses yeux avaient l'éclat de l'acier. Oh ! C'est ainsi qu'aurait dû être mon fils si on ne l'avait perdu. Oh ! soupira le paysan. C'est l'héritier que j'aurais dû avoir au lieu du sinistre monstre que ma fable s'obstine à garder à la maison. Bonjour mon petit bonhomme. Salut à le paysan. Et où allez-vous donc ? Bonjour. Dit l'enfant. Si vous pouvez deviner qui je suis je vous dirai où je vais. En entendant la voix du petit le paysan avait pâli. Tu parles tu parles comme ceux de ma famille. Dit-il si mon fils n'était pas prisonnier des trolls je t'aurais pris pour lui. vous avez deviné juste père fit le petit et puisque vous avez deviné juste je vous dirai que je vais retrouver ma mère. N'y va pas dit le paysan elle n'a de coeur que pour un horrible troll noir. Vous croyez père ? dit le petit en regardant son père dans les yeux. Le paysan était si heureux d'avoir retrouvé son fils que les larmes lui montaient aux yeux. Oui reste avec moi dit-il en prenant le petit dans ses bras et en le soulevant en l'air. Il avait si peur de le perdre de nouveau qu'il continuait son chemin important l'enfant. Celui-ci se mit à bavarder. Heureusement que vous me portez plus prudement que vous ne portiez un jour le troll fit-il. Que veux-tu dire ? demanda le paysan étonné. Vous ne vous rappelez pas cette fois-là ? La mère du troll marchait de l'autre côté de la crevasse avec moi dans ses bras et chaque fois que vous butiez et que vous étiez sur le point de laisser tomber son fils elle faisait les mêmes gestes. Je n'ai jamais eu aussi peur. Quand vous vouliez jeter le petit dans la gorge elle s'apprêtait à m'y lancer à mon tour si ma mère ne l'avait pas rattrapé. Le paysan avait ralenti ses pas il interrompit l'enfant. Il faut que tu me racontes comment tu vivais là-bas chez les trolls dit-il. Oh c'était dur parfois répondit l'enfant mais tant que ma mère était bonne pour le petit troll eux n'étaient pas méchants pour moi. Te battaient-on parfois questionna le paysan seulement lorsque vous bâtiez leur enfant et on te donnait bien à manger poursuivit le père chaque fois que mère donnait des crapauds et des souris au petit troll on me donnait du pain blanc et du beurre mais lorsque vous offriez de la viande cuite et du pain au petit troll on m'offrait des serpents et des chardons. La première semaine j'ai failli mourir de faim paraît-il. Heureusement que mère a eu pitié du petit troll. À ces mots le paysan qui avait encore ralenti son pas fit demi-tour et commença à redescendre le chemin de la forêt. Je ne sais si c'est une idée dit-il après un moment de silence mais il me semble que tu sens la fumée. Ce n'est pas étonnant répondit l'enfant on m'a jeté dans le feu la nuit dernière lorsque vous repoussiez le petit troll dans la maison brûlante si mère n'avait pas été là le paysan allongea le pas mais soudain il s'arrêta net tu vas me dire comment il se fait que les trolls t'ont laissé partir dit-il lorsque ma mère sacrifia ce qui lui était plus cher que la vie ils n'eurent plus de pouvoir sur moi dit l'enfant elle a sacrifié ce qui lui était plus cher que la vie fit le paysan mais certainement père en vous laissant partir pour sauver le petit troll répondit l'enfant la paysanne était toujours assise au même endroit à côté du puits elle ne dormait pas mais elle était comme engourdie elle ne pouvait bouger et ne voyait rien de ce qui se passait autour d'elle comme si elle avait été morte elle entendit tout à coup appelée par la voix de son mari de très loin et son cœur se reprit à battre la vie revenait elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle comme sortant d'un profond sommeil il faisait grand jour le soleil brillait l'alouette chantait il semblait impossible qu'on pût être condamné à traîner un gros malheur par un jour pareil mais ses yeux tombèrent sur les poutres noircies et les pierres qu'elle signait de ce qui avait été sa maison sur des gens aux mains noires et aux figures en feu elle se dit qu'elle se réveillait à une vie encore plus triste que l'ancienne et pourtant le sentiment subsistait tenace que sa longue misère était terminée elle chercha des yeux le troll il ne dormait plus sur ses genoux et elle ne le voyait nulle part en temps ordinaire elle se serait immédiatement mise à sa recherche mais le même étrange pressentiment lui disait que c'était inutile de nouveau elle entendit la voix de son mari qui l'appelait cette voix venait du côté de la forêt il apparu d'ailleurs au même moment sur la pente étroite qui menait à la ferme mais tous les gens qui avaient aidé à éteindre l'ascendie coururent au devant de lui et le cachèrent à sa vue elle l'entendait seulement qu'il l'appelait avec insistance sa voix apportait le message d'une grande joie et elle restait comme clouée sur place elle n'osait bouger enfin le mari se détacha du groupe et vint mettre sur ses genoux un bel enfant voici notre fils il nous est rendu dit-il et c'est toi toi seul qui l'as sauvé des trolls c'était le petit troll de Selma Laguerlove en espérant vous avoir diverti le temps d'un conte je vous dis à très bientôt pour le temps d'un autre Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.